Voilà à quoi ressemblent souvent les rivages du nord-est d'Hawaï. Au large, le vortex de déchets du Pacifique Nord, un immense continent de plastique flottant, y déverse sa pollution quand les vents sont forts. L'océanographe québécoise Sarah-Jeanne Royer vit là-bas depuis 15 ans. On a découvert qu'il y a de 75 à 86 % des plastiques qui se retrouvent dans cet océan de plastique qui provient des filets de pêche, des bouées, des monofilaments de nylon qui sont retenus par les bouées à la surface de l'eau. Elle participe aux discussions de Paris cette semaine avec l'organisation Ocean Cleanup, pour qui elle milite. C'est grâce à leur travail que la question de la pêche y est abordée. Ocean Cleanup est à l'origine de plusieurs systèmes imaginés pour retirer le plastique des milieux aquatiques. Selon l'OCDE, il y aurait aujourd'hui 30 millions de tonnes de plastique accumulées dans les mers et océans et 109 millions de tonnes dans les fleuves et rivières. Quand on regarde les chiffres, il y a un camion de poubelles rempli de plastique à chaque minute qui se fait déverser au niveau de l'océan et de l'environnement. Une menace pour de nombreuses espèces et aussi pour le climat, parce que la très grande majorité des plastiques sont fabriqués à partir du pétrole. Le plastique, en général, une fois qu'il est sous les rayons lumineux, il va y avoir une photodégradation qui va relâcher des gaz à effet de serre. Donc, en fait, la pollution par le plastique et les changements climatiques sont les deux problèmes environnementaux les plus gros au monde. Le plastique serait responsable de 3,4 % des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Nous nous sommes donnés collectivement deux ans pour avoir une entente internationale légalement contraignante. Le ministre Stephen Guilbeault suit de près les pourparlers de Paris. Une étape importante, dit-il, vers l'objectif ambitieux d'éliminer toute pollution plastique pour 2040. Parce que là, présentement, on recycle à peu près 9 % des plastiques. Alors, c'est beaucoup trop faible comme taux de recyclage. On veut atteindre au moins 80 % dans les années à venir. Mais nous aurons aussi beaucoup de produits de remplacement. Certains de ces produits-là sont plus biodégradables que d'autres. Alors, il va falloir effectivement investir beaucoup en recherche et développement. Les recherches de Sarah-Jeanne Royer viennent d'ailleurs de démontrer que les bioplastiques avec lesquels sont fabriqués certains sacs ou certains verres ne sont pas biodégradables en dehors de l'usine. Contrairement à ce que l'on pourrait croire quand on achète des bioplastiques, il y avait zéro signe de désintégration, de dégradation après plus d'un an d'incubation dans l'eau de mer. On devrait vraiment se focaliser sur des produits que l'on va utiliser à long terme. Le Canada a récemment banni six plastiques à usage unique, dont les sacs d'épicerie, les ustensiles et les pailles. Dans cette lutte environnementale planétaire, c'est un tout petit pas dans un marathon. Et la course s'annonce difficile. La production mondiale de plastique a doublé en 20 ans. Et si rien n'est fait, ces déchets pourraient quadrupler d'ici 2050. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.